Les autorités palestiniennes déplorent la décision d'Israël de ne pas libérer un groupe de prisonniers. Cette décision a été annoncée ce jeudi par les dirigeants israéliens à l'issue d'une rencontre avec les négociateurs palestiniens. Cette libération devait être la quatrième du genre. Elle s'inscrivait dans le cadre du processus de paix. Israël a toujours cherché à s'exonérer de ses engagements dans le processus de paix tout en se trouvant des excuses, estime cet habitant d'Ebro en Cisjordanie. En annulant la libération des prisonniers, Israël fait tout pour échapper à la pression qu'impose le processus de paix. L'Etat hébreu a justifié sa décision en rappelant que le président palestinien avait signé il y a quelques jours une quinzaine d'accords internationaux alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire. C'est ce qu'explique le ministre israélien des affaires étrangères Avigdor Lieberman. En fait, chacun renvoie la responsabilité sur l'autre. Et au final, c'est le processus de paix qui en pâtit. Les pourparlers ont été engagés l'été dernier pour une durée de neuf mois. Ils sont donc entrés dans leurs derniers mois. Et rien n'indique qu'ils vont aboutir aux grandes armes des Américains gagnés par une certaine lassitude. Le secrétaire d'Etat John Kerry, en première ligne dans ce dossier, a rappelé aux Israéliens et aux Palestiniens que c'était à eux à faire des compromis. Le chef de la diplomatie américaine s'est malgré tout dit optimiste sur une poursuite du dialogue.